Bonjour à tous, c'est Hélène, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour le book haul du mois de novembre. De la part de Hugo et compagnie, j'ai reçu Au bonheur de ces dames de Angela B.L. C'est dans la collection blanche, c'est une romance érotique où on va rencontrer un garçon d'à peu près 19 ans qui lors d'une de ses visites dans une petite librairie va rencontrer la patronne qui apparemment est assez dominatrice et qui va lui apprendre une nouvelle forme de vie sexuelle en tout cas et de manière de penser. Je vous avoue que j'en attends pas grand chose, j'avais pas demandé spécialement de le recevoir, je remercie tout de même la collection blanche pour leur confiance, donc je pense le lire quand même assez vite dès que je pourrai. Je suis toujours un peu sceptique, Angela B.L., j'en ai entendu beaucoup d'avis mitigés, donc voilà, je mets un certain égard à ce livre et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu, bien évidemment. Et j'ai également reçu Last Light, donc le tome 2 de la trilogie Night Owl de Anne Pierce. J'ai lu le premier en septembre et je le pensais pas, mais avec les semaines qui se sont écoulées, j'ai finalement réalisé que c'était un gros coup de coeur que j'avais eu pour ce premier tome et donc je suis vraiment ravie de retrouver les personnages dans ce second opus. Je l'ai à peine commencé, j'ai dû lire 2 ou 3 chapitres, j'avais hâte de savoir vraiment ce qui s'était passé suite à la fin de Malade que Anne Pierce nous avait offert dans le tome 1. Et voilà, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de ces personnages. De la part de Scrineo, que je remercie de tout coeur, j'ai reçu Les Enfants de Picoude, de Rod Marty. Alors en fait, je crois que je l'ai reçu en octobre, mais j'ai oublié de vous le présenter lors de mon dernier book haul, donc le voici. Je vais vous mettre le lien vers ma vidéo dans laquelle j'en parle. J'ai adoré, c'est également un gros coup de coeur. C'est le premier roman de l'auteur qui raconte l'histoire d'un bus scolaire qui va avoir un accident. Le bus va rentrer en collision et il va y avoir énormément de blessés très graves, des blessés qui risquent leur vie et en fait il va y avoir une certaine cérémonie de chamanes qui va les ramener à la vie. Une dizaine d'années va s'écouler, donc on va retrouver tous ces enfants qui sont aujourd'hui adolescents, jeunes adultes, prêts à rentrer à l'université. On va suivre leur vie et on va se rendre compte qu'il y a eu quelque chose cloche, des choses assez sinistres se passent et il semble que la mort veut les rattraper. J'ai également reçu Victor London, le tome 1, donc l'ordre coruscant de Patrick Maxper. C'est chez Scrinéo Jeunesse, je n'en ai pas encore parlé mais je l'ai lu donc il fera sûrement l'objet d'un prochain update lecture. L'histoire raconte la vie de Victor qui est un jeune orphelin de 13 ans qui vit dans le Londres de 1867 dans l'East End, donc le quartier pauvre de la ville et qui va assister à des événements un peu étranges et en fait il va rapidement se retrouver au sein d'organisations secrètes. Il va réaliser qu'en fait l'avenir lui pèse assez sur les épaules. Voilà, donc le lecteur découvre à travers ça un petit peu un monde steampunk avec une intrigue assez londonienne, victorienne, voilà, pour le synopsis. Enfin de la part des moutons électriques, j'ai reçu ce superbe ouvrage qui est l'autre herbier écrit par Amandine et Nicolas et illustré par Nicolas Labarre. C'est un conte qui raconte l'histoire de Valentin qui s'ennuie et qui un jour va découvrir un monde un petit peu imaginaire. Je l'ai commencé également mais alors j'ai franchement pas lu grand chose parce qu'avec les événements qui se sont déroulés le 13 novembre j'avais vraiment pas la tête à me plonger dans un conte à ce moment là, j'arrivais pas à rester concentrée. Mais j'espère le lire courant décembre. On en vient à mes acquisitions personnelles lors d'un petit tour en bouquinerie. J'ai acheté Ayerdal, le roman donc Transparence publié au livre de poche. C'est un thriller qui a reçu le grand prix de l'imaginaire et le prix Polar Michel Lebrun. Évidemment j'ai acheté ce livre en hommage à l'auteur qui est décédé courant en novembre. J'en ai beaucoup entendu parler de Ayerdal, j'ai pu le rencontrer à plusieurs occasions notamment aux imaginales. C'est un homme qui avait l'air très sympathique, très abordable et très gentil. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de découvrir un petit peu sa plume. Donc j'ai choisi un thriller qui me change complètement de mon genre. Comme ça quand j'ai lu l'arrière ça m'a fait un peu penser un petit peu aux ambiances scandinaves. Donc je sais pas du tout si c'est à ça que je dois m'attendre. Mais ça a l'air assez haletant, ça parle d'une jeune meurtrière de 12 ans. Voilà je veux pas vous en dire plus parce que déjà j'ai pas lu avant ma vidéo le synopsis mais en tout cas ça m'intéressait beaucoup et j'ai vu beaucoup de bonnes critiques dessus. Également craqué sur le dernier roman de Gabriel Katz. N'oublie pas tout mon petit soulier. Donc cette fois-ci Gabriel change de genre, il repart vers le thriller. C'est édité aux éditions du Masque et j'attends pas mal de choses de ça. J'espère qu'il va pas me décevoir dans un nouveau genre mais je pense pas que ce soit possible. Et j'attends notamment un peu d'humour épicé au niveau de l'intrigue. On va rencontrer un homme en fait qui va jouer le rôle du père Noël dans un centre commercial et qui va tomber sous le charme d'une jeune femme mais apparemment elle baigne en plein dans la mafia. La mafia... je ne sais plus quel type de mafia. La mafia albanaise et du coup ce jeune garçon va se retrouver vraiment au milieu d'intrigues de malade. Et voilà, j'en sais pas plus non plus mais ça a l'air super sympa et je sais que je me le réserve pour la période hivernale ou quand j'ai un petit coup de mou au niveau de mes lectures, je sortirai Gabriel Katz. Enfin, au mois d'octobre, il y avait l'opération Un mois, une maison, un achat organisé par Vision Livre sur Facebook qui mettait ce mois-ci en avant les éditions du Petit Caveau. C'est une maison d'édition que j'apprécie bien même si j'ai lu encore peu d'ouvrages chez eux. Mais ils font beaucoup de romans vampirisme gothique. C'est une association, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir mais ils publient très régulièrement. L'auteur principal la plus connue, qui est également je crois l'organisatrice de l'association, c'est Ambre Dubois. Je ne sais pas si celui-on vous parle. Moi j'ai découvert grâce à eux Stéphane Soutoul qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, avec qui je peux discuter de temps en temps et qui a une plume tellement délicate et poétique qu'il me transforme, pas il me transforme, il me transporte très souvent. Et donc pour participer à l'action Un mois, une maison, un achat, j'ai décidé d'acheter la suite de sa trilogie que j'avais commencé. Donc il s'agit du Cycle des âmes déchues, le tome 2 je crois, non le tome 2. Donc le Sacrifice des damnés avec une très très belle couverture. Et le tome 3, Car des ténèbres. Donc les couvertures, je vais vous dire par qui c'est. Parce que j'ai un doute mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, les couvertures sont réalisées par Cécile Guillot, l'éditrice du Chat Noir. Donc un très très beau travail graphique de la part de Cécile. Et dedans ça parle de vampirisme, ça se passe dans les années 19ème siècle je crois. Et en fait on va rencontrer, on va suivre le parcours d'une famille qui vit dans un manoir et de plusieurs vampires qui vont être amenés à eux, d'histoires d'amour, etc. Et voilà, comme je vous dis, le tome 1 m'avait beaucoup plu par la délicatesse et par la beauté de l'écriture de Stéphane Soutoul. Je vous encourage vraiment à découvrir cet auteur qui est principalement publié aux éditions Rebelle. N'hésitez pas à aller consulter sa page, son site internet, etc. parce que c'est quelqu'un qui vaut vraiment le détour au niveau de ses écrits. Et c'est quelqu'un qui est très gentil et très abordable. Donc pareil, si vous faites des salons, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme vous l'aurez constaté. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit grand book haul du mois de novembre. J'espère vous faire des bilans très rapidement sur toutes ces acquisitions. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle fin de journée, soirée, nuit, ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous. A bientôt !